La rencontre européenne s'est passé depuis 30 ans de la chute de Berlin. Les significations de cet événement, les significations pour les polonais et pour les autres jeunes ? Oui, maintenant la situation est très différente. Il y a 30 ans, il y avait un enthousiasme et la liberté et maintenant pour beaucoup de jeunes, l'avenir est peu caché. Ils ne savent pas, l'avenir est incertain. Il y a une incertitude pour l'avenir. Tant de venir ensemble, encore, de venir ensemble et nous encourager mutuellement dans la foi. L'hospitalité, comment les frères accueillent les personnes indépendamment de la religion ou de la nationalité ? Oui, c'est très important et je pense que la jeune génération veut se réunir maintenant au-delà des frontières. Et tous les chrétiens de différentes églises savent maintenant que le Christ veut nous réunir dans une seule communion. Les différentes églises sont différentes, il y a des différences. Mais Jésus nous réunit aujourd'hui et ça c'est un grand progrès dans notre foi, je pense. Frère Roger, comment sert l'accueillance des réfugiés ? Comment est-ce que vous, maintenant ? Nous continuons toujours à t'aider d'accueillir quelques, ce n'est pas beaucoup, mais quelques réfugiés que nous pouvons accueillir et écouter, écouter leur histoire. Je pense que c'est ça qui est important, c'est pas seulement l'aide matérielle ou comme ça, mais d'écouter et comprendre pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Et si nous n'écoutons pas les réfugiés, nous avons peur d'eux. Mais si nous les écoutons, il n'y a plus la peur. Les pays riches, les pays européens, comment peuvent-ils aider les pays pour maintenir les conditions de dignité ? Oui, parce qu'il ne faut pas seulement accueillir les réfugiés, il faut aider des pays pour que les jeunes ne partent pas de différents pays. Et pour cela, il faut une économie de partenariat, spécialement avec l'Afrique. Vraiment de partenariat et pas seulement d'aide au développement, mais un partenariat. Nous devons payer le prix juste pour les matières premières. Et là, nous sommes encore loin d'une justice avec les pays de l'Afrique. Si les ressources, comment les européens prennent les ressources africaines ? Oui, oui. Et nous devons chercher plus de justice dans nos relations économiques avec l'Afrique. L'importance du silence, on est adhérent. Oui. Parce que sur les études, dans nos vies grandes, il y a rapidité. Oui. Dans nos prières, il y a toujours un long moment de silence. Parce que cela nous unit et cela veut dire aussi que nous voulons écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans notre cœur ? Le texte biblique que nous avons lu, le laisser entrer dans notre cœur. Pour cela, il faut du silence. Et dans notre monde aujourd'hui, où tout va très très vite, il n'y a pas assez de temps et de silence. Alors, nous le faisons dans la prière. Comment trouver le silence ? Comment trouver le silence aujourd'hui ? Il faut faire le silence. Et les églises ici en Pologne sont toujours ouvertes. On peut toujours aller et s'asseoir dix minutes dans une église pour faire le silence. Toujours. Pourquoi plusieurs jeunes viennent à Tézé et rencontrent européennes ? Ils aiment l'amitié au-delà des frontières. L'amitié entre peuples. Ils aiment créer la confiance. La confiance au-delà des frontières. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada